Nous sommes désormais rendus à ajouter de la musique à notre balado. On a commencé par avoir notre première piste que nous avons copiée. Maintenant, on veut ajouter une piste sonore. Ça peut être des effets sonores, ça peut être de la musique. On va aller cliquer sur la piste ici, avec le petit plus et la note de musique, qui va nous amener directement dans notre Google Drive. À l'intérieur de Google Discs, moi j'avais déjà enregistré mes informations, les musiques que j'aimais dans Projet Podcast. On avait déjà vu dans une vidéo précédente comment faire pour télécharger de la musique libre de droit. Je vais choisir Chillin. Tiens, je vais ouvrir le fichier et il va venir s'installer automatiquement ici sur la plage. Je peux le renommer aussi en cliquant et en choisissant Rename, Renommé. Je pourrais mettre la... Oups, j'ai trompé. Je pourrais mettre le nom musique. Une fois que c'est fait, je me rends compte que la piste, elle est quand même de musique, elle est quand même assez grande. Ce que je pourrais faire, c'est la rapetisser. C'est-à-dire que si je vais à la fin de la piste, on peut voir le petit icône ici qui nous permet de couper la piste, la longueur de la piste. Donc, je vais me mettre en plus petit, ça va être plus facile. Je vais aller prendre la fin comme ça et je vais le ramener. Juste ici, un peu après la parole. Mais avant d'écouter, on va s'assurer que nous avons bien le son que nous voulons. Si je décale ma copie ici avec mon original, je vais me rendre compte que j'ai deux fois... On entend deux fois la parole. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre notre parole copiée ici. On va s'assurer de mettre l'original à muet. Comme ça, on va entendre la voix et la musique. On peut également faire la balance de son, c'est-à-dire de diminuer le son de la musique pour augmenter le son de la parole, pour bien entendre ce que la personne raconte. On va écouter pour voir. Bonjour, voici mon premier podcast. Au revoir. On remarque que la musique s'est terminée très abruptement. Très difficile, là. Tu sais, c'est carré notre affaire. On peut modifier ça en cliquant sur la piste de musique. Deux fois, on va l'agrandir. On va se rendre compte qu'il y a une petite poignée blanche qui est ici. Cette poignée va nous permettre de faire en sorte que la musique va diminuer doucement plutôt que s'arrêter trop rapidement. Je vais la prendre, je clique, je maintiens et je la glisse. Comme ça, jusqu'au moment où je crois que c'est correct. Je ferme l'éditeur et en maintenant, je vais aller l'écouter voir. Bonjour, voici mon premier podcast. Au revoir. Avez-vous remarqué comment la musique a arrêté en douceur? Comme ça, ça nous permet de faire des plus belles transitions. Une fois que c'est terminé, qu'on a terminé d'ajouter la musique, les effets sonores, il ne nous reste plus qu'à enregistrer. Merci. 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 Merci.